Les amis, allongés sous la lune endormie, j'ai rêvé, j'ai rêvé de ce jour où les hommes sur cette terre marcheront libérés, n'ayant plus à craindre l'acier d'un regard qui blesse, où le respect, tel une muraille, s'érigera contre toutes formes de calomnies et sauvraquées, où cessera enfin la pluie de très moqueurs, dont nous perçons l'apparence de tout un chacun. J'ai rêvé de ce jour où l'orage terminé, la concorde brillera, radieuse comme l'arc-en-ciel, sur nos batailles stériles. Qu'en viendra-t-il, ce jour où l'homme, chaud, calomnié, ascoiffé de respect, pourra enfin se délecter de cette goutte de compassion que nous lui refusons ? Qu'en viendra-t-il, ce jour où il pourra marcher, l'égal de tous, enfin droit sous le ciel, tête nue dans la rue ? Elle était femme, elle était belle, on l'a vu. Ils étaient blonds, tous fantaisistes, rireux, charmeux. Elle les entretenait de milliers et une façons, portisant chacun de ses soins attentionnés. Quand est-ce princier, ensorcelé, assujetti, ils avaient fait sa gloire, façonné sa légende. Jusqu'à ce jour fatal, où dans son agacement, lassé d'être harcelé, d'être guetté sans répit, de boire sans sexe, des hommes foulés, aux pieds son ombre, bandiers d'elle une parole, épiaient son quotidien. Wittler Spears s'est rasé ! Elle choisissait d'épouser ainsi l'exclusion, entrant dans la famille des moines, des esquilènes, des bonves, aux côtés de Hittie et de Monsieur Propre, recevant le ciseau, le sacre des marginaux, dans l'espoir d'échapper à son fard. Erreur irrémédiable, fantôme parmi les hommes, le diable chaud ne reçoit jamais un regard, voilà sa condition. Dans sa désolation, compassion est un mot qui le fait soupirer d'envie et de tristesse. Derrière son cramice, le chôme, qu'a fait le grand cœur. Oh, carotte maudite ! Oh, calvitie homie ! Symbole de réclusion, de toute persécution, de confinement et d'isolement non désirable. Tu pourrais pourtant plaire, toi, la patronne de l'aile. Front dégarnie du savon fou, tu nous révèles la grandeur d'une pensée. Hélas, il vaut encore mieux, ici-bas, être roux qu'être chauve. C'est vous dire les malheureux s'il faut chercher d'autres raisons que celles-ci. Personne n'a jamais aimé les chauves. Merci beaucoup. On va passer à la dernière dernière minute.